Et la crise est très certainement le mécanisme qui peut détruire la classe moyenne. Et il ne faut jamais l'introduire, cet état de fait, sauf si il y a bien sûr une urgence. Faire les mauvaises choses pour de bonnes raisons sont l'une des choses qui en fait nous hantent. Et nous sommes là sur une route qu'il ne faut surtout pas emprunter. Donc nous avons besoin d'aller dans la direction de la croissance pour s'assurer que l'euro qui a éliminé le risque de conversion n'a pas éliminé le risque de l'emprunt. Et chaque pays est très, très différent. Raison pour laquelle il était tellement difficile d'avoir un euro bond parce qu'ils ne sont pas dans la même classe. Maintenant que nous avons la chance de recommencer à zéro, il faut l'utiliser. La question sera également quelle quantité d'argent sera mise sur la table. Le Fonds monétaire international, cet argent est utilisé pour financer une période de transition. Mais nous devons nous assurer que pendant cette période de transition, il y a suffisamment d'ajustements au sein des pays en question pour qu'à la fin du voyage, il n'y ait plus besoin de cet argent. Donc nous parlons de mesures structurelles et non pas sur des aspects purement financiers. Il y a un défi et la montre politique fait que vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour les résultats que pour l'horloge économique et du marché. Comment les réconcilier? Vous pouvez uniquement y arriver si vous avez une crédibilité. Et donc l'avenir promis est un avenir qu'il faut maintenant vraiment réaliser. Il y a 20 ans, il y avait John Cash, puis Bob Hope, Steve Jobs. Et maintenant, on n'a plus de cash, il n'y a plus de job et il n'y a plus d'espoir, de Hope. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais essayons de nous concentrer un peu sur le G20. Second, et Mme Lourdes, comment est-ce que vous voyez ces interactions régionales, locales? Qu'est-ce que vous aimeriez dire d'un point de vue des G20 sur la crise européenne? Et deuxièmement, au sein du G20, est-ce qu'il y a une division, est-ce qu'il y a une sorte de sous-groupe qui s'est créé? Ou est-ce que, pensez-vous que, contrairement, il y a au sein des G20 différents sous-groupes, selon les thèmes à traiter? L'Allemagne et la Chine, avec leur excédent de la balance commerciale, sont plus proches l'un de l'autre que la Chine et l'Inde, par exemple. Donc, comment voyez-vous la dynamique interne en la matière? Eh bien, par rapport à votre première question, je pense que j'ai déjà dit que le G20 doit être impliqué dans les affaires européennes actuelles. Et pour soutenir mon argument, Grèce a 11 millions d'habitants. Et le produit intérieur brut est moins de 2% et leur dette souveraine, c'est 4% de la dette européenne. En disant cela, l'autre côté, c'est de dire clairement, on regarde le journal, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe en Grèce? Parce que l'économie mondiale est tellement interdépendante et intégrée. Pendant la crise financière asiatique, je ne pense pas que les femmes et le petit peuple ne se souciaient pas tellement de ce qui se passait en Corée et en Taïwan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économies sont devenues beaucoup plus interdépendantes et intégrées ces dernières dix années. Donc, nous vivons dans ce monde. Le G20 est un comité de pilotage mondial. Et nous savons pertinemment que le problème grec devient un problème global. Donc, il n'y a pas de problèmes régionaux qui puissent être vus séparément des problèmes nationaux. Raison pour laquelle, je dis clairement, il faut avoir davantage d'implication proactive et au niveau des G20 parce que c'est notre problème aussi. Ce n'est pas uniquement un problème de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument être davantage impliqué. Les dynamiques intérieures sont également très importantes. Heureusement, et c'est la force du G20 jusqu'à présent, c'est que les pays peuvent se saisir de dossiers. Et je pense qu'il y a un besoin de forums mondiaux pour le G20. Et je crois que le G7 est de fait le vrai cocon. Raison pour laquelle je toujours dis que c'est une bonne chose que le G7 ne publie pas sans communiquer avant la réunion de G20. C'est excellent. Et c'était bien. Ça, c'est la position du G7 et puis c'est tout. Et ce n'est pas l'objet de la réunion. Donc il n'y a pas de souci de faire ça de la manière. Au contraire. Et il y a tellement de thèmes différents que l'on doit clairement dire qu'il y a là une différence, une différence qui doit devenir une vraie richesse. Oui, c'est vrai. Il est très difficile d'avoir au sein du G20 différents sous-groupes. Oui, pour certains thèmes, 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 c'est vrai. Mais nous essayons d'éviter cela parce que les alliances au sein du G20 dépendent des thèmes. Et vous avez différentes oppositions. Lorsque vous parlez de la consolidation fiscale, certains voulaient y aller, d'autres non. Mais la même chose peut être complètement différente pour une taxe de transaction boursière, par exemple. Je peux vous dire que certains pays émergents vont se consulter pour savoir où on en est. Mais certaines choses sont très peu, très peu en commun. Et d'un autre côté, il est tout à fait clair aussi qu'une crise européenne nous affecte tous. Ça, c'est évident. Les crises européennes nous ont toujours touchés de différentes manières. Le G20, et ça, il faut le souligner, si nous ne prenons pas des mesures coordonnées, alors nous aurons une situation pire, pire que tout. C'est bien entendu une crise régionale, et c'est là l'Europe de trouver ces remèdes. Mais la manière de laquelle ils le font, cela peut avoir une répercussion sur un grand nombre de pays. Il n'y a pas d'économies qui sont totalement insensibles. Bon, là, l'économie grecque est peut-être moins importante en envergure, mais la coordination est certainement ce qui importe le plus. Oui, je crois qu'il faut reconnaître que ces groupes sont des concepts dynamiques. Je peux vous dire qu'au début, on les appelait les pays les moins développés. Ensuite, pays en voie de développement. Ensuite, pays émergents. Ensuite, pays pauvres. Ensuite, on avait des économies industrielles avancées et autres. Tout ça, c'est des rubriques qui permettent aux statisticiens d'avoir des tables et des colonnes. Mais plus les marchés financiers sont intégrés, plus il y a d'impact pour un chacun. Et la Banque internationale des règlements est la banque où tout le monde se retrouve. Au début, c'était les économies avancées. Mais lorsque la Banque centrale européenne a été fondée, elle était très rapidement devenue apparent qu'elle remplacera la banque de règlements. Et c'était quoi les mesures ? Eh bien, étendent les qualités de membres pour des pays comme la Corée, le Mexique et d'autres, de manière à avoir un spectre plus grand. Et de la même manière, le FMI est lié au G20. Je pense qu'il y a une fois, il y a un risque ... C'est très bon.